Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes Hour. On se retrouve sur notre partie avec les Tellurien, le cinquième épisode de cette série. Alors du coup par rapport à l'autre fois où j'avais un petit peu, alors déjà deux choses, c'est vrai que j'avais un petit peu rager sur le jeu, malheureusement un peu à juste titre aussi. Cela dit je me rends compte qu'effectivement même si j'ai eu des gros gros lacs pendant les batailles c'est peut-être aussi dû au fait, et je m'en suis rendu compte que trop tard, que vous avez eu un problème avec les vidéos. Effectivement la vidéo avait deux fois ma vue l'une sur l'autre, donc effectivement c'est dû à un petit problème de ma part. Je n'avais pas fait gaffe que sur OBS, effectivement mon jeu a été capturé deux fois, ce qui n'a effectivement pas dû aider. En tout cas pas de soucis, on va quand même essayer de continuer cette série parce que moi je m'amuse dessus et je trouverais ça dommage de devoir s'arrêter, donc j'espère qu'on va pouvoir la continuer. Alors avec notre héros, notre deuxième héros, j'ai vu qu'on pouvait ici attaquer des héros neutres, du coup on ne va pas se priver et puis on va y aller immédiatement. Alors, on a donc nos deux yetis, c'est vrai que je vais acheter pas mal d'oiseaux aussi, on va les prendre. Marché, on a eux. Ici j'ai enlevé eux et que je mets un peu d'oiseaux. Chien. Ok, il y a trop d'oiseaux. On va couper en deux. Encore un peu. Enlevé, un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà, ça y est, c'est bon, on les a enlevé. Et on est parti sur le combat. Alors ce qu'on va faire, on va prendre des élémentaires d'air derrière ceux-là, déjà ça va bien les faire chier. Les petits gobelins ici. Allez hop. Ah oui d'accord, les gobelins c'est vraiment de la merde. J'aurais dû m'en douter mais... Mais quand même. On va ramener les yetis par là. J'ai beaucoup trop d'unité d'attaque à distance en fait, ça va pas. Ils ne font plus leur boulot d'attaquer que à distance. Et à mort, hop ça fuit. Voilà, on gagne pas mal d'XP. Sors d'invocation. Effectivement. Hop, on va l'améliorer. Tonnerre élémentaire. Nickel. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Je te attaque, deux te défense. Et toi t'as quoi ? Un en combat et un en attaque. On va aller faire ça. C'est triste, on affronte des frères à nous, des d'autres telluriens. Un peu de tout là, c'est pas mal. Quelques mèches qu'il y a, oui. Et c'est parti. Tonnerre élémentaire. 17 de mana. Gros élémentaire, il faut se battre temporairement pour invoquer. Invoquer. On a les muticataires de puissance. Effectivement, pour voir. Ouais, donc ça m'éliore bien toutes nos invocations quand même. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va leur faire ? Une petite comète, allez hop. Un peu morfler les nôtres aussi du coup. C'est le problème de la pluie de comète. Voilà. C'est la victoire. On va prendre l'expérience, bien évidemment. De l'or. Et là, il y avait les trésors du combat d'avant. La tunique de cuir notamment. Pussin de défense, puissin de vitesse et créature. On peut te savoir, puissin d'incantation. On va rester sur ça quand même. On va prendre plus de la hache que l'épée. Il y en a un dragon rouge. Cool. C'est cool. Attaque à distance. C'est parti. Au boulot les yétis. On clique pour augmenter les points de vie. On clique pour augmenter les points de vie. On va faire quoi ? Hop. Pour occuper ceux qui attaquent à distance un petit peu. Même si c'est de la merde. C'est pas grave. Allez, on va mettre en vitesse 2. On va accélérer. Ça passe tranquille. On a perdu pas mal de troupes quand même. Mais ça passe. Et la chance des créatures, c'est pas mal. Corps et âme. Ouais. Barrière magique. Oligarchie. Qu'est-ce qu'on avait ? Noblesse. Il faudra améliorer la planification pour pouvoir avoir le tir à l'arc. C'est chiant parce que ça, c'est plus très utile, quoi. Mais bon, on n'a pas trop le choix si on veut améliorer les compétences d'après. Donc tant pis. Trois enfants de Midas. Ok, c'est des unités, ça. Bon, on va les prendre. Ça, c'est facile aussi. On y va. On passe le combat. On va. On passe ça aussi. Ça fait toujours de l'XP. Ok, ça a bien compris quoi passer par là. J'ai même pas ce que j'avais cru comprendre. Ça, hop. Ok. Allez, on met fin au tour. Ça se balade, ça se balade. Ouais, bon, là, c'est vraiment... Le héros, il est tout pourri. Facile, facile. Ça doit être un peu bugué. Parce qu'il me paraît avoir des héros quand même qui sont assez balèzes, là. Qui se rapproche. Quoique, il a très peu de troupes de chaque, en fait. Donc c'est pas illogique qu'il soit facile à battre. Et on a un héros neutre errant. On va laisser le faire. Et bien, rien que ça. Des infernières, une espèce de lignonne de feu cryoïde. Ok. On va tous aller charger celui-là. Et tous les autres vont aller me charger... Ils vont aller me charger ceux-là. Allez, pouf ! Voilà, ça s'appelle se faire défoncer. C'est prévisible, hein, mais... Terrible, terrible derrière, mais... On va rentrer tout doucement chez nous. Qu'est-ce qu'il a d'anneau en plus, là ? Ici ? Ah si, il a un anneau. Bon, bon, on s'en fout, là. On prend de l'ordre. C'est pas plutôt difficile. Parce que pour lui, c'est facile aussi. Ouais, ok. C'est en mode facile pour tout le monde, les combats. En attendant, ici, on a pas mal de sous. On va prendre... On va prendre... Le max de tout ça. On va pas prendre le max de tout ça, mais on va en prendre pas mal, quand même. Fin du tour. Alors, ouais, malheureusement, hein, si jamais ça avait été possible, j'aurais déjà fait, mais ce n'est pas possible de créer son propre château. Donc, il faut absolument trouver un château déjà existant. Donc, je sais pas s'il y a des châteaux neutres dans le coin. On va chercher ça. Mais si ça existe, clairement, je les prendrais. Toi, je serais bien à te défoncer la gueule, par contre. Ok, le héros vert a été vaincu. Eh ben, écoutez. Pas par nous, en tout cas. Clairement, c'est pas par nous. Mais ça ne saurait tarder. Putain, il y a vraiment du monde. Le nombre de pirates qu'il y a, quoi. Alors, moi, je voudrais bien faire ça. Ah ouais, d'accord. Ok, merci. J'ai pas vu qu'il y avait déjà un bateau, là. On va essayer de le poursuivre, lui, parce que j'aimerais bien pouvoir lui péter la gueule, quand même. Si c'était possible. Et avec lui, on va partir un peu en vadrouille. On va aller voir ce qu'il se passe, là. Il y aurait bien un palais par ici. On va descendre fouiller un petit peu avec lui. On va aller un petit peu... Et puis on fera un troisième héros. C'est pas impossible qu'on fasse un troisième héros, franchement. On pense même que c'est ce qu'on va faire. Tiens, Toulou. Bonjour, Toulou. On va rester à Fontellurien, bien évidemment. On va prendre lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Cors et âme, nuée, maîtrise. Esprit récalcitrant. Allez, viens là, toi. Ok, il crée des répliques fantomatiques. Ok, il améliore les sorts. C'est un esprit récalcitrant. Il a un esprit vengeur. Ok. Putain, des mineurs qui se joindront à l'armée du héros et armurier. Ouais, il n'est pas trop mal. Hop là. On va bien trouver des artefacts en plus pour lui. On va lui prendre le bouclier déjà. Recrutement d'usine. On va les améliorer, tous les prendre. Tout ça, ça va descendre là. Même pour lui, le combat, il serait facile là. On va venir là. On va au passage récupérer des yétis. On va faire des archers, des machins comme ça. On va récupérer les bottes de platine. La rapière. Ça, on garde. Ok. Et c'est à peu près tout. C'est vrai que c'est chiant parce que c'est les combats en mer. Mais ouais, le mec, il n'a rien en face. Clairement. Il a l'air d'avoir beaucoup de choses. Mais en fait, il n'a que dalle. C'est une caméra chiante qui descend toute seule. Bordel, foutez-moi la paix. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ok. On va pouvoir bien foutre la merde. Tiens. En plus, ça les pousse à l'eau. C'est trop bien. Ça les bute. Mais c'est génial, ce sort. Allez, hop, ça. C'est invocation d'horreur ici, juste pour faire chier. On va peut-être pas faire long feu, mais... Mais j'y repenserais au coup des comètes dès le début, là, qui te poussent bien toutes les unités dans l'eau. C'est bien pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là-dedans ? Animation des morts. Allez, hop. Petite animation des morts. Mais c'est moi, en fait, animation des morts, je lui ai réanimé ces créatures à lui qui se battent contre moi, là. Je ne comprends pas trop, là. Je ne sais pas trop, là-dedans. Il va me faire dégommer tous mes yetis et je me demande même si je vais finir par gagner le combat, alors qu'il ne lui reste plus rien en face. Il ne lui reste plus rien, mais il a quand même des tonnes de diablotins. Il va faire des dégâts à tout le monde. Je ne comprends pas ce combat. Franchement, je ne comprends pas trop ce combat, là, il se passe un truc un peu bizarre, quand même. J'ai l'impression que c'est moi qui prends plus cher qu'autre chose, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait, là, le jeu ? C'est 2. Je vois bien que là, je vais gagner, quand même, parce que vu le nombre d'unités qu'il y a en jeu par rapport à lui. J'en aurais chié, quand même. Ouais, c'est bon. Je pense que je vais peut-être me calmer un peu sur les unités à distance. Au final, bon, c'est sympa, avec un héros qui est bien monté, je ne dis pas, mais là, à force, c'est un peu chiant. Le garde du corps, il est niveau 4. La vache. Reconnaissance. Ça, c'est pas mal pour pouvoir mieux se déplacer. Soif de sang. Région, pillage, assaut. 5% de vitesse d'attaque aux unités de corps à corps. Bon, en tout cas, c'est bien. On aura un peu avancé avec lui, quand même. Même si, bon, on a carrément perdu pas mal de troupes, là. Alors, il va y avoir des combats compliqués, maintenant, avec lui. C'est pas grave. Tiens, donne-lui toutes tes unités. On va rééquilibrer un petit peu. Alors, à part ça. À part ça. À part ça. À part ça, éventuellement. On va le laisser dans le coin, lui. Et on va continuer avec les autres héros. Ça monte par là, là. Et on va continuer. On va faire le tour de l'île avec eux pour voir. Tu récupères tout le monde sauf ça. On va récupérer que la moitié. Largement suffisant. Les archers on en a beaucoup trop aussi. On va en garder. 80, 70 comme ça, 50, 17. Ah oui mais les sculpteurs on peut les... Ah non les sculpteurs c'est pas la même chose que les brise montagne. Oui c'est vrai. Et on va en garder. 50 ça suffit. Voilà. Allez, remontons vers là-haut voir ce qu'il se passe un petit peu. On va pas attaquer tous les pirates parce que sinon on va pas s'en sortir. Toi, récupère tout ça. On va faire des petits combats faciles pour level up. Et on finit le tour. On va faire des petits combats. OK. Eh... Qu'est-ce qu'elle fait là ? Attention, on va prendre l'expérience toujours. Ah ouais carrément, boule de feu quoi. Ok. Et on va continuer par là. Lui, maîtrise en deux pour deux jours. Pas bien. Fin du tour et on va passer une nouvelle semaine qui va nous permettre de recruter des troupes. Tiens. Ok, il y a du héros rouge qui se balade. Ils ont beaucoup de héros, mais par contre, leurs héros ne sont pas méga méga puissants. C'est rigolo, c'est une référence parce que le héros humain noir comme ça, dans un casque avec les dents comme ça, c'était un héros qui apparaissait très souvent dans Heroes of Might and Magic 2. Quand vous pouvez le recruter à la taverne, un héros humain. C'est marrant, je pense que c'est carrément une référence. Pardon, mais là c'est tout de suite mes références qui me parlent. On voit tout à fait la tronche du héros, donc je suis sûr et certain que c'est ça, que c'est totalement voulu. Alors, ce qu'on va faire, j'en veux que la moitié déjà, si c'est possible. Eux, ils sont sur le terrain. Ok, voilà, il n'y aura que 7 personnes. On les met bien tous ensemble. 3 là. Tac, tac. Combattre. Je dirais que vous prenez de la comète. C'est possible de vous éjecter un petit peu, je ne sais pas. Ah, il faut dire que la pluie de comète se déplace en même temps, peut-être. Elle n'est pas vraiment éjectée. Ah, la boule de feu, elle en a éjecté un petit peu. Allez, elle a saut. Voilà, on leur fait bien mal, quand même. Toujours avec notre rune, qui fait apparaître des squelettes sur certaines attaques qu'on fait. Elle augmente encore plus notre armée. Voilà, on est en train de les pulvériser. Pas d'autre mot. Ah, c'est propre. Effectivement, moins d'attaques à distance, c'est mieux. Pour tout ce genre de... Sur les assos navals, comme ça, c'est quand même mieux. Allez, c'est une belle victoire. Bravo les gars. Je ne vais pas le mettre à fond. Par contre, c'est pour améliorer tactique. Il faut que j'améliore tir à l'arc. Ah, il va pouvoir améliorer tout ça. Il faut que j'améliore ça. Oui, c'est le problème des arbres. On va mettre ça déjà. Ok, maintenant qu'on est allé là, on va refaire le tour en haut. C'est quoi ce bâtiment ? Ah, ben voilà un palais là. Parfait. Allez, il est temps de se poser. Il est temps que nos nains se mettent à conquérir. Ce que je n'ai pas assez fait dans mes premiers épisodes. Je m'en excuse. J'ai un peu trop pris mon temps. On va essayer de se poser, comme je l'avais dit, sur l'ouest. Bon, là, avec lui, je voudrais finir quand même de faire le tour. On déplace les caravanes. Fin au tour. C'est vrai que c'est toute la grande partie là, ouest, que je voulais faire et que je n'ai pas fait. Le joueur rougillait. Ah oui, il est carrément passé impossible. Je pense que c'est peut-être bugué. Il serait impossible à buter avec lui. Ouais. Avec lui, peut-être plus dur. Et avec lui, encore plus peut-être. Ouais, encore. Il n'y a même pas d'impossible. Ok, bonjour. On passe le combat. Ah non, c'est juste un palais, en fait. Je croyais que c'était un village, en plus. Bon, bah tant pis. N'empêche que, de toute façon, on débarque. Et on va, le bordel. Voilà. On est comme ça. L'expérience, ok. Tombe de héros, ouais. Tuer ultime, ça c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus, là ? Tu récupères ça. Ouais, de toute façon, tu récupères tout le monde, en fait. Qu'est-ce qu'on va te filer d'autre ? Un peu de cavalerie. Prends-en des comme ça. Archer. 70, ça suffit. T'améliores ça. Tu prends le max de ça. Et un comme ça. Voilà, déjà là, je pense que... Facile. Euh... Ouais, vas-y, la flemme. On y va comme ça, on verra bien. Ouais, je pense qu'on devrait s'en sortir sans trop de difficulté. Ils sont chiants, eux, là. Pas du quelques troupes, mais ça va. Encore du gain d'XP. Euh... Je prendrais bien un murier. J'aimais bien le concept. Il faut de l'or. Ok, là, on n'a plus. On déplace les caravanes qui arrivent. Voilà. Et on met fin au tour. Ouais, donc, c'est bien ce qu'il me semblait. C'était pas si simple que ça, d'avoir des... D'autres châteaux. Je sais pas si on peut générer d'autres châteaux si facilement que ça. Ok, lui, il avance. Il remonte vers là où je suis. Simplement, pour le moment. Euh... On prend des cristaux. Ah, c'est carrément... Oui, c'est un vrai village qui est gardé. Ok, d'accord. Tac, tac. Tac. Chargé, hein, de toute façon. En avant. Oh, là, ouais, ils ont l'air dangereux. Ils balancent des dynamites, là. Je pense qu'ils blessent surtout leurs potes. Pas qu'eux, mais en grande partie. Voilà, on est rentré dedans, là, maintenant, c'est fini. C'est l'assaut. Apprenti. Et ils explosent quand ils meurent. Ok. Relou, eux. Je sais pas, c'est eux qui font ces petits bruits affreux qu'on entend, là. Allez, c'est terminé. Fin du combat. Victoire. Ok. Il y a des apprentis qui se battent pour... Tiens, voilà, juste... Ouais, il va y avoir pas mal de petits sets d'objets, quand même. Voilà, c'est des combats qui valent pas vraiment le coup, je pense. Ok, toi, par contre, je vais t'ai cassé les dents tout dès que je peux. Gigantisme. C'est intéressant. Ouais, donc non, il n'y a pas de château, ici. Ça, c'en est pas un non plus. Pareil, c'est un palais qui génère... On va pas les améliorer en château. Parce que dans les Heroes of Matthew Magic aussi, on pouvait récupérer des villages et ensuite les améliorer en château. Et là, visiblement, c'est pas le cas. Ok, je pense que ça passerait sans combattre, mais visiblement non. Bah, allons-y, combattons. Hop là. Hop là, c'est un palais qui génère, c'est un palais qui génère. Voilà ! Ouais, des mineurs, on se voit, on a dit. On peut faire niveau 3 de nuée. On a une ressource avec. Et on avance. Alors, quelle puissance il a son héros qui est là, par rapport à notre... Quasi impossible. Ah, ok, d'accord. Effectivement, il a l'air assez costaud. Il y a vraiment beaucoup d'îles, hein. La vache. Allez, on va pouter les dents, toi, en 2 secondes, ça va être plié. Let's go ! Et on va pouter les dents, toi, en 3 secondes... Sous-titrage ST' 501 Voilà Terminé, c'est plié Petit tactique 4, ça je dis pas non Ça c'est chiant les trésors qui sont en dessous du héros Alors, on a quoi là ? Armure de plaque d'argent De défense à ne savoir Oui, on va carrément prendre ça Il y en a ça, c'est un moral Contre un en tir à l'arc On va prendre le 1 en tir à l'arc Ça il est à fond Déjà Maintenant, il faut qu'on retourne à notre bateau Non J'aime moyennement l'idée pour être tir vrai C'est encore un peu compliqué pour lui Bon, et bien voilà Je pense que je vais mettre fin à cet épisode Ici Je pense qu'on va petit à petit se rapprocher De combats contre le rouge On y est pas encore Mais ça ne serait tardé quand même Et bien en attendant Je vous dis merci d'avoir suivi ce petit épisode en ma compagnie J'espère que vous vous amusez quand même toujours autant C'est peut-être pas la partie la plus passionnante Mais bon, moi je m'amuse bien Donc c'est le plus important Et puis je continue de découvrir un peu le jeu aussi Je suis pas non plus J'ai fait deux parties J'en ai pas fait non plus J'en ai pas fait non plus une cinquantaine Et bien en tout cas je vous dis à tout de suite pour la suite Enfin, plutôt à très vite pour la suite Merci à tout le monde, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz